il est 7h30 à la caserne de belfort un accident grave vient d'être signalé c'est une situation compliquée philippe officier de garde est envoyé pour superviser les opérations de secours on part sur un avp avec incarcéré donc une voiture qui serait tombé dans un fossé dehors il fait moins quatre degrés les routes sont verglacées la victime est une jeune femme de 22 ans à cause du verglas elle aurait perdu le contrôle de son véhicule dans ce virage puis fait des tonneaux avant d'atterrir dans le fossé elle est coincée depuis plus d'une heure cette jeune femme est en mauvaise posture suspendue par sa ceinture à l'intérieur du véhicule une situation critique on a la planche c'est donc la ceinture pour la pose de la philippe organise son extraction avec minutie après un choc d'une telle violence la colonne vertébrale peut être atteinte la victime est en hypothermie c'est mal aux jambes on va mettre la planche sous la victime couper la ceinture la poser délicatement dessus à la sortir par par l'arrière le maximum de précaution en les pompiers libère la jeune femme avec la plus grande précaution pour la ceinture ouais c'est bon on peut baisser doucement les pieds doucement les pieds pas moins de 10 pompiers se relaient pour l'extraire du véhicule après avoir passé une heure suspendue par sa ceinture c'est un soulagement pour cette jeune femme les pompiers l'emmène rapidement au chaud dans l'ambulance enfin à l'abri cette jeune conductrice réalise peu à peu ce qui lui est arrivé tu vas avoir un accident mais elle n'est pas encore sortie d'affaires la jeune femme manifeste des douleurs inquiétantes il n'y a pas une minute à perdre les pompiers la transporte d'urgence à l'hôpital pour passer un scanner et vérifier l'état de son dos au service des urgences de belfort mon béliard les examens ne décèleront aucune fracture une chance inouïe après un tel accident pluie vent violent brouillard ou verglas en période hivernale les conditions de circulation sur le territoire de belfort peuvent devenir très difficile en 2018 les pompiers du département sont intervenus sur plus de 50 accidents violents et ce qu'ils craignent le plus ce sont les intempéries cette nuit là lionel 30 ans de métier va tenter de sauver un motard sous une pluie glaciale on aura le smur dans dix minutes une intervention compliquée où la vie de cette victime ne tient qu'à un fil ils ont demandé un scan en urgence donc là on file dès qu'on peut on roule pendant tout l'hiver les hommes du feu sont en permanence sur la brèche après la pluie le verglas et même quand il fait beau la région n'est pas à l'abri de forts coups de vent sur l'aérodrome de la ville là on part sur un crash d'aéronef à être potentiellement une victime à l'intérieur le territoire de belfort un département de 140 mille habitants frontalier de l'alsace et de la suisse avec 540 km de route départementale l'hiver elle concentre à elle seule plus de 60% des accidents de la route pour protéger la population les deux plus grosses casernes du département dans joutin et valdois 200 compétences qui doivent affronter les tragédies de l'hiver nous avons suivi josselin 39 ans face à deux cas très graves d'intoxication au monoxyde de carbone des accidents très fréquents dès les premiers froids monsieur c'est les pompiers là pascal 51 ans un pompier expérimenté est confronté à un feu de cave qui lui réserve de bien mauvaises surprises ce genre de situation ça peut dégénérer déborah 35 ans ouais vous pouvez nous ouvrir monsieur cette jeune femme répond toujours présente dans les situations les plus compliquées tu sens quand je touche les deux pieds enfin à l'approche des fêtes les soldats du feu sont comme souvent appelés sur de mystérieux incendies de voitures c'est des pneus qui sont en train de déclater immersion au coeur de l'hiver avec les pompiers du territoire de belfort ce matin à la caserne de belfort il fait plutôt beau mais laurent l'officier de garde qui connaît la région comme sa poche sait qu'ici le temps peut varier très vite alors il consulte en permanence les bulletins météo aujourd'hui si on regarde nos prévisions on n'a pas de neige de prévu et on a un petit peu de vente prévu le reste tout est calme des conditions a priori normal et pourtant laurent va affronter une catastrophe comme il n'en a pas connu depuis 20 ans il est 10h45 la caserne reçoit une alerte d'une gravité exceptionnelle david jeune pompier professionnel de 25 ans prend le départ là on part sur un crash d'aéronef avec potentiellement une victime à l'intérieur un crash aérien un avion de tourisme qui s'est écrasé à quelques kilomètres de là l'accident a eu lieu sur cet aérodrome bordé par des habitations lorsqu'il arrive sur place il découvre un avion de tourisme complètement détruit il n'y avait qu'un seul homme à bord et miracle il a pu s'extraire de la carlingue mais à quel prix cet homme âgé de 71 ans a été secouru par un riverain ouais ça marche il a le visage en sang mais ses traumatismes peuvent être multiples il est en état de choc les pompiers appellent immédiatement des renforts gardez les mains sur vous monsieur on va vous prendre une tension la victime est peu réactive son rachis cervical pourrait être atteint le risque une paralysie vous vous rappelez de ce qui s'est passé posez le bras les pompiers essayent d'en savoir plus sur l'accident pour déterminer les blessures du pilote gêné par le vent il a voulu atterrir bien trop tôt et bien trop bas et s'est craché sur cette haie d'armustes heureusement les renforts arrivent il est sorti de lui-même à priori il a quand même pu méchant il a fait un tonneau par l'avant laurent prend la direction des opérations en moyenne les victimes d'un accident aérien ont une chance sur deux de s'en sortir il peut y avoir encore beaucoup de fioul dans le réservoir l'avion peut s'enflammer à tout moment le pilote est toujours au sol david s'empresse de mesurer ses constantes vitales on est en train de prendre les constantes pour déceler une éventuelle urgence vitale et ensuite on va immobiliser complètement l'homme se déclare indemne mais david suspecte malgré tout des lésions internes dont le crash a été violent alors on prend son ressenti bien évidemment mais on va quand même on va prendre toutes les précautions et à rechercher toutes les détresses qu'on peut retrouver chez la personne le jeune pompier veut vérifier l'état des cervicales vous avez mal dans les cervicales d'accord ok ça marche là quand vous sentez quand je vous touche à ce niveau là là vous faites des lagrimasses d'accord david suspect une possible hémorragie interne les pompiers ont appelé le samu en renfort la victime doit être ausculté par un médecin avant d'être transporté david et ses collègues déplacent avec soin le pilote en cas de traumatisme cervical ou d'hémorragie interne le moindre mouvement pourrait aggraver ses lésions vous voulez quelques constantes qu'on a pris au début ou pas 142 88 le poule est à 88 régulier bien frappé j'avais une sat à 100% et la ventile était à 20 normales régulières à priori les constantes sont bonnes ils vont techniquer la victime ils vont la perfuser ils vont pousser l'examen médical en fait juste écouter un petit peu le coeur et les poumons vous pouvez respirer normalement les médecins recherchent des lésions au niveau des organes internes il n'y a pas de douleur au ventre le pilote n'est pas encore tiré d'affaires direction l'hôpital pour passer un scanner et vérifier l'état de ses organes vitaux à son arrivée à l'hôpital les infirmiers n'en croient pas leurs yeux hormis quelques égratignures l'homme s'en sort indemne à quelques jours de noël c'est un miraculé laurent n'a traité qu'un autre accident de ce type dans sa carrière ça a été pas trop mal ouais c'est un avion de touriste c'est un petit robin aujourd'hui il le sait le pire a été évité de justesse vu l'état de l'appareil vu à la vitesse où il a heurté la signe de l'arme puis le bas il a eu beaucoup de chance je pense et on avait peur que ça soit fuyard et que justement avec le moteur encore trop chaud l'avion puisse s'embraser une intervention marquante mais pour laurent la garde de 24 heures ne fait que commencer et elle s'annonce mouvementée la nuit est tombée et dehors le verglas tout recouvert une petite pluie commence à tomber le genre de condition que lionel 51 ans redoute particulièrement et laurent ça va tu as vu comment il pleut et justement à peine quelques minutes plus tard un accident est signalé à proximité de la caserne la pluie verglaçante inquiète les pompiers elle a fait chuter un deux roues un seul motard serait impliqué lionel découvre la victime à terre c'est un jeune homme de 21 ans il est encore conscient d'après les témoins le motard aurait raté son virage et percuté ce rocher et la pluie complique l'intervention des pompiers bouge pas bouge pas bouge pas bouge pas bouge pas ouais je sais j'ai besoin de nom parce qu'il faut regarder ses affaires il a une violente douleur au niveau du thorax et je pense qu'il a peut-être une fracture du bras là ce qui dit que il dit que son bras il est crase alors qu'il est pas dessus le choc a été très violent les premiers renforts arrivent sur place un avp donc le mec il a tapé le rocher qu'elle a grosse plaie au niveau grosse douleur au niveau du thorax au niveau du bras qu'elle a on est en train de voir quand il est arrivé il a vomi le motard et groggy est frigorifié sous la pluie il fait à peine deux degrés la victime est prise de vomissements à répétition elle a un pouls très élevé elle est très pâle une énorme douleur au niveau de la vessie dans le ventre je pense qu'à la numéragie interne et là il est en urgence absolue le pronostic vital est engagé au niveau des membres inférieurs bras avant bras mais on va regarder tout ça d'accord lionel découpe immédiatement les vêtements du jeune motard le droit sur parce que ce système contractu non il n'y a pas il n'y a rien il t'a dit les douleurs qu'il avait ou pas le vessie thorax je vais checker le thorax rapidement après les premières constantes elles étaient en cours la victime est en état de choc elle n'a pas conscience de la gravité de la situation la situation la situation s'aggrave rapidement avec le froid le jeune homme est de moins en moins réactif mais lionel ne peut pas le déplacer sans savoir exactement ce qu'il a les gens ça dit quoi est ce que là tu sens mes doigts tu les sens là ou pas d'accord est ce que ça te fait mal au niveau des cervicales à ce niveau là tout le bras droit là tu as des douleurs je sens là quand je te touche tu arrives à bouger la main bouge les doigts ok parfait les côtes là tu as des douleurs les côtes sur le flanc droit des douleurs ok là tu as mal j'ai l'abdomen qui est dur et douloureux l'hémorragie est située au niveau du foie lionel a vu juste le jeune homme est impossible à déplacer c'est ce qu'on pensait il a le ventre très dur on pense qu'il a vraiment une hémorragie en interne donc là on attend le médecin qui devrait arriver d'une minute à l'autre pour aller rapidement à l'hôpital là ce qu'on va faire c'est qu'on le met sur le plan dur et on le met à l'abri dans le vsa b elle a fini les jeunes elle il prépare le matériel il prépare le matériel le temps que dès qu'on a terminé on le met à l'abri dans le vsa b il faut le médicaliser sur place mais les pompiers doivent attendre les médecins qui arrivent de toute urgence et bien on le met sur le côté on va te mettre à l'abri tout de suite d'accord donc ça risque d'être pas agréable juste le temps qu'on te porte on va te mettre je crois t'immobiliser d'accord il faut le conditionner pour un transport à l'hôpital au plus vite bouge pas bouge pas bouge pas c'est désagréable on va on va se dépêcher on va se dépêcher mais tout à coup les douleurs du jeune homme redouble d'intensité je vais tirer la chose pour lever mais envoyer la planche lionel multiplie les précautions pour éviter d'aggraver ses blessures mais son hémorragie interne rend la situation très préoccupante heureusement les médecins du samu arrivent en renfort alors un motard il a tapé le rocher qui est là après les témoins il se plaint d'une énorme douleur au niveau du ventre il avait un poids 189 qui n'était pas régulier il a vomi une première fois avant notre arrivée et là je l'ai coquillé sur le côté parce qu'il arrête pas de me dire qu'il a envie de bon attention pour lever lever les médecins confirme l'hémorragie interne est ce qui va bien dans la bouche on va se mettre les médicaments pour la douleur et on va à l'hôpital pour voir ce qu'il se passe dans ton ventre ok pour mettre à se dégrade on file rapidement et finiront sur le long de la route ils ont demandé un scan en urgence donc là on file dès qu'on peut on roule il faut qu'on aille très vite à l'hôpital là on est attendu pour un body scan pour pour regarder si c'est hémorragie donc là on attend juste la décision du médecin pour rouler vite c'est bon c'est bon on peut y aller sans scanner impossible de déterminer l'origine et l'importance de l'hémorragie pendant le trajet les médecins multiplient les injections d'anti douleur à son arrivée aux urgences le jeune homme est immédiatement admis en réanimation le scanner confirmera une importante hémorragie du foie mais grâce à l'intervention rapide des pompiers des équipes soignantes ce jeune homme a eu la vie sauve il ressortira de l'hôpital trois semaines plus tard pour lionel c'est une fin de garde il a le droit à un repos bien mérité le lendemain c'est débora qui prend la relève à 35 ans cette jeune femme possède déjà près de 20 ans d'expérience son sang froid et sa maîtrise sont reconnus de tous après la revue des effectifs du matin elle aime retrouver ses collègues pour le café j'étais au ski pendant deux jours et grand 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 soleil plutôt les millions à manger en plein soleil quoi donc c'est important c'est ça qui fait aussi la beauté de notre métier c'est ce côté d'appartenir à un groupe une cohésion primordiale pour faire face à des journées très chargées où les pauses sont souvent écourtées l'équipe de débora reçoit un appel elle croit partir pour un seul accident de voiture mais les drames vont s'enchaîner c'est une journée d'enfer qui s'annonce pour la jeune pompier alors v l pl blessé femme 25 ans douloureux vl pl comprenez un accident entre une voiture et un poids lourd et si c'est une collision frontale les conséquences peuvent être dramatiques tu fais l'abordage de la vl du conducteur et moi j'irai au poids lourd ça marche pour voir s'il a quelque chose ludo il fait le balisage il s'en occupe plus d'eau l'accident s'est produit dans une zone pavillonnaire la voiture est complètement détruite bonjour ce sont les victimes et puis un autre chauffeur qui est quand même choqué alors votre chauffeur il est où c'est plus un choc émotionnel voilà là c'est un choc frontal ouais pas de pc consciente à notre arrivée elle est comme une forte cinétique quand même ça va c'est pour ça que je vous avez mal ou d'accord vous étiez ceinturé d'accord les airbags ont été déclenchés quand même ok la conductrice de la voiture est une jeune femme d'une vingtaine d'années elle semble indemne mais débora le sait lors d'un choc d'une telle violence la douleur peut mettre du temps avant d'apparaître donnez moi les mains serré vous arrivez à bouger les jambes comme il faut pas de douleur tu me fais un bilan quand même complet dans le dos sa collègue maintient la tête de la victime pour protéger ses cervicales vous rouliez vite je suis pas la police hein moi j'ai besoin de savoir il s'est passé quoi exactement là ah ok la pompier doit maintenant s'assurer de l'état du conducteur du camion poubelle apparemment très choqué ça va c'est émotionnel c'est ça vous voulez être transporté ou pas déborah retourne aussitôt auprès de la victime qu'elle juge la plus préoccupante ouais on va poser un collier quand même parce qu'il ya eu un bon choc tu t'en occupé là ce qu'on va faire comme il ya eu quand même un choc assez important d'accord les airbags se sont déclenchés donc ça veut dire vous roulez voilà on va mettre un collier cervical d'accord et puis on va vous conditionner dans un matelas coquilles puis on va aller à l'hôpital faire des radios ok le fait que ça bourdonne là peut-être que vous avez tapé la tête on sait pas donc vaut mieux prendre toutes les précautions et des douleurs qui apparaissent ou pas toujours le nez toujours les bourdonnements vous avez quel âge déborah suspecte un potentiel traumatisme crânien il faut emmener cette jeune fille à l'hôpital pour passer un scanner couche la planche et puis en fait en laïs pendant que ses collègues s'occupent de la jeune fille déborah réalise que le conducteur du poids lourd est en larmes monsieur regardez moi elle va bien d'accord vous voulez pas quand même je vous emmène même s'il n'est pas responsable de l'accident l'homme est rongé par la culpabilité non mais là c'est la jeune fille qui a été éblouée avec le soleil ok enfin vous comprenez comment je peux pas vous laisser repartir au volant de votre poids lourd je sais que à votre âge c'est dur de dire qu'on peut que parler à quelqu'un ça fait du bien mais il ya des gens qui sont bien formés à l'hôpital pour ça ok malgré l'insistance de débora le chauffeur préférera être raccompagné chez lui la jeune fille de son côté est prise en charge à l'hôpital de belfort montbéliard le scanner ne révélera rien d'inquiétant elle pourra rentrer chez elle l'intervention de débora s'achève mais la journée ne fait que commencer car sur le chemin du retour elle est envoyée sur une autre mission cette fois il s'agit d'une intervention à domicile c'est un monsieur qui a appelé parce que sa femme de 70 ans elle est inconsciente dans le fauteuil à domicile avec si peu d'informations difficile pour elle de déterminer la gravité de l'intervention qu'est ce qui se passe à son arrivée elle découvre une victime totalement prostrée madame qu'est ce qui se passe elle vous parle normalement d'habitude problème elle ne réagit pas aux appels de débora madame c'est les pompiers elle a convulsé ou quelque chose elle a tremblé d'habitude elle vous parle normalement mais là ça fait combien de temps qu'elle est comme ça elle fait des crises d'épilepsie ou des choses comme ça elle prend des médicaments pour quelque chose rien du tout elle est à l'hôpital dernièrement le cas est inquiétant car la victime de débora n'a manifesté aucun symptôme tu me prends une lampe ludo tu me testes les pupilles en observant les réactions des pupilles débora peut vérifier si la victime est dans le coma et elle ne réagit que très peu serrez moi les mains débora multiplie les sollicitations mais rien n'y fait ouvrez la bouche d'habitude elle réagit bien ouvrez la bouche ben là on a une dame de 70 ans qui d'habitude va très bien parle très bien elle a pas de maladie rien du tout elle prend pas de médicaments la jeune pompier contacte immédiatement le médecin régulateur du samu oui bonjour c'est le vsa v1 belfort nord j'ai une dame de 70 ans son mari depuis 9 heures l'a trouvé dans une position avachie dans le fauteuil il pensait qu'elle dormait et en fait en essayant de la stimuler elle dort pas du tout alors elle est consciente mais autre part elle nous elle réagit à rien du tout j'ai une suspicion d'avc quand même on l'emmène en cas d'avc chaque minute compte au téléphone le médecin régulateur demande un transport d'urgence à l'hôpital ok ça marche merci on l'emmène rapidement aux urgences toute l'équipe se met en branle il y a cinq étages à descendre par un escalier étroit attend c'est quoi prend en place à madeline parce qu'elle a le poil plus haut alors on l'emmène aux urgences parce que le médecin peut pas se déplacer donc il nous a demandé de l'emmener rapidement à l'hôpital pour débora la victime est dans un état grave on va préparer l'oxygène quand même ce qu'elle a 92% la jeune femme se prépare à toute éventualité mais en l'absence d'un médecin la victime ne peut recevoir que les premiers soins c'est vraiment on part sur un avc ça veut dire qu'il ya une artère une petite veine du cerveau qui est obstruée et il faut vite désobstruer cette veine cette artère sinon il ya des séquelles à vie donc il ya une urgence déborah a réussi à stabiliser sa victime à leur arrivée direction le service de réanimation un scanner décèle une hémorragie cérébrale qui sera traité à temps grâce au bon réflexe des pompiers la patiente aura la vie sauve après ces deux interventions déborah rentre enfin à la caserne à peine arrivée elle reprépare aussitôt son ambulance pour un nouveau départ une routine essentielle dans ce métier qu'elle adore mon grand père était pompier à l'aéroport était volontaire à mulhouse et c'est vrai que j'ai toujours été un petit peu en admiration quand il me racontait ces petites histoires en intervention après je pensais beaucoup la fascination pour le feu l'urgence le besoin d'être utile et puis d'appartenir à une équipe il est maintenant midi 30 déborah va tenter de déjeuner à peu près normalement je prends en photo en train de prendre la place de nico pour toutes les interventions en train de faire du sport manger à la douche voilà le bipy sonne on part à deux minutes pour être dans le camion prêt à partir il est 13 heures en ville l'activité bat son plein les restaurants se remplissent et les écoles se vident pour le déjeuner un horaire critique d'ailleurs pas le temps de terminer le repas un nouvel accident de la route vient de se produire cette fois il va toucher encore plus profondément déborah il s'est produit en plein centre ville on part sur un accident de circulation une petite fille de 8 ans qui s'est fait renverser sur voie publique déborah étendue une mineure est impliquée c'est forcément une intervention un petit peu plus difficile ou là on pense oui souvent à nos enfants c'est la hantise de nombreux pompiers en arrivant sur les lieux elle découvre une petite fille allongée sur le trottoir bonjour qu'est ce qui s'est passé alors elle a été percutée par un véhicule elle a traversé au rouge ouais elle a mal aux jambes il roulait vite monsieur non vitesse normale elle n'a pas touché la tête apparemment elle se plaint de douleur aux jambes j'ai pas vu te plaire pour déborah la situation est compliquée intervenir sur un enfant demande beaucoup de précaution c'est comment ton prénom la gauche la gauche qui est un petit peu compliqué avec les enfants c'est qu'ils ont du mal à s'exprimer tu sens quand je te touche les deux pieds ouais cette fillette est très choquée mais elle sent encore ses orteils un signe rassurant sur l'état de sa colonne vertébrale mais tout à coup elle se plaint de douleurs inquiétantes tu as mal autre part à la tête tu as cogné la tête tu as cogné la tête fort face au risque de traumatisme crânien déborah veut l'emmener au plus vite dans l'ambulance mais avant de la déplacer la secouriste doit en savoir plus sur l'état de ses jambes je découpe juste ce pantalon pour voir son ménatelle ou pas et puis on tu peux déjà préparer le brancard problème la petite fille très inquiète se plaint de nombreuses douleurs t'arrives attendre ta jambe t'arrives pas plus attendre la jambe ça bloque ou c'est parce que ça fait mal en inspectant sa petite victime déborah découvre que ses blessures aux jambes sont peut-être moins graves que prévu oui tu sais ce que tu as en fait tu t'es frotté la peau sur le sol c'est ça qui fait mal d'accord un peu comme une petite brûlure ok donc là on va te mettre regarde dans le matelas à côté c'est un matelas tout doux mais la jeune pompier ne prend aucun risque on mettra un collier après fabio aussi donc c'est une jeune fille de 8 ans qui a traversé sur la voie publique le petit bonhomme était au rouge donc du coup il ya une voiture qui lui est passé sur les deux jambes apparemment elle a une douleur donc toute la jambe gauche ça serait plus des dermabrasions donc après on en saura plus en faisant les radios à l'hôpital à l'abri dans l'ambulance déborah et ses collègues attendent l'arrivée du samu on va t'enlever un petit peu tout ça là et on va regarder un petit peu plus correctement ce que tu as la mère de la petite victime à court elle est très inquiète vous avez pas pris le passage pléton depuis quand il y a une voiture qui m'a laissé passer mais pas l'autre ah ben ça arrive souvent ça c'est bon c'est rien voilà hormis ça va faire un jour à l'hôpital ça oui elle va faire une radio à l'hôpital et puis je te rejoins je vais en voiture je reviens d'accord elle va pas mourir c'est tout ce que je demandais elle a pas de problème de santé les signes sont rassurants sa plainte vraiment principale c'est au niveau de la cheville gauche on a bien regardé on a bien mobilisé et on pense plus à de la dermabrasion que une suspicion de fracture ou autre chose mais elle attend la confirmation des médecins après une rapide auscultation les urgentistes se rangent à son avis la petite fille est hors de danger à l'hôpital le scanner ne décèdera ni fracture ni hémorragie et cette petite fille ressortira à peine quelques heures plus tard pour déborah la journée s'achève oui on a fait pas mal d'intervention ça s'est bien terminé donc on rentre à la maison tranquille sereine il est 19 heures la jeune femme rentre enfin chez elle le lendemain les interventions reprennent un rythme soutenu avec une série noire de feu et d'incendie qui mobilise les pompiers avec l'arrivée de l'hiver dysfonctionnement de chaudière incendie domestique ou encore à la broche des fêtes incendie volontaire de véhicules qui se multiplient il est 17 heures la caserne d'anjoutin doit faire face à une plus grosse intervention à la manoeuvre pascal 54 ans et 30 ans de service il part pour un incendie dans les caves d'un quartier hlm le genre de situation qu'ils redoutent car les sous-sols de cet immeuble sont connus pour abriter tout et n'importe quoi depuis des squatteurs jusqu'à des scooters volés en passant par des stocks de produits toxiques et inflammables avec plus de 30 ans de service à son actif pascal mobilise toute son expérience pour éviter les pièges de ces opérations à haut risque la cave ça communique la porte donc bobois vous me le bal vous me pétez la porte là mais on y est allé par l'autre côté la dernière fois nous remonte je vois où il est je vois où il est on l'a déjà fait on part pour un feu de cave feu de cave on a l'habitude d'y aller mais visiblement c'est jamais au même endroit mais celui ci on l'a déjà fait parce qu'elle est inquiet un feu se propage dans les cas et il n'arrive pas à y pénétrer je fais celui ci tu te rappelles non il communique avec les garages voilà c'est tout à l'heure vous me pétez une division ici les premières fumées commencent à apparaître par la saison vous me pétez une division ici division ici tu l'as déjà fait celui avec moi un coup non c'est juste là tu as une descente et des câbles elles sont juste en bas l'urgence déjà c'est de voir s'il ya personne dans les cas parce que le feu le feu proprement dit on va le gérer mais voir s'il ya pas des squatteurs dans les caves donc on va faire une bonne reconnaissance ça marche mais dans ces caves pascal multiplie les précautions la dernière fois ce qu'on avait fait on avait foutu le ventilo le ventilo au pied de la vlc et en fait ça repart dans les garages donc les gars ils pouvaient travailler ils sont partis avec des moyens en eau faire une reconnaissance donc éventuellement en recherche de personnes s'ils s'est squatté les pompiers pénètrent enfin dans les caves un véritable dédale dans l'obscurité avec la fumée qui s'épaissit la reconnaissance n'est pas facile a priori pas de squatteurs le problème c'est que le feu il est certainement derrière la paroi dans les garages derrière en fait ça doit être un scooter parce que c'est une odeur c'est le dernier garage donc je t'ai envoyé un binôme d'accord là j'ai un binôme en attente toute la partie cave elle brûle pas direction le parking à l'arrière du bâtiment son équipe localise l'origine du feu derrière la porte de ce garage mais voilà les pompiers découvrent que la cave voisine regorge de produits hautement inflammables on a un stockage énorme de l'huile de l'huile végétale de friture ou de vidange je sais pas on a des produits corrosifs toxiques c'est plus des garages c'est plus des dépotoirs ça peut vite dégénérer ce genre de situation ça peut dégénérer en quelques secondes pascal déploie ses hommes ils ne savent pas encore ce qui se trouve derrière la porte lorsqu'ils ouvrent le garage il avait vu juste c'est bien un scooter qui brûle mais avec les détritus situés juste à côté la situation aurait pu basculer en un instant là c'est fait exploiter c'est du stockage anarchique bah oui tu as vu l'huile au fond là les bidons d'huile les machins et puis là tu as un stockage anarchique de meubles là c'est ça des trucs comme ça s'ils nous allument là dedans on est mal à négatif on peut ranger mais on laisse juste le ventilo l'intervention de pascal s'achète ce premier feu a pu être éteint et aucune victime n'est à déplorer mais la soirée n'est pas terminée les premiers froids sont à l'origine d'interventions très sensibles comme par exemple les chaudières mal réglées qui intoxiquent des immeubles entiers sans que les habitants ne s'en rendent compte cette fois c'est jocelyn 39 ans qui prend le départ il est appelé en renfort pour un cas d'intoxication au monoxyde de carbone on est reparti sur demande du fpt qui est sur une intervention pour un dysfonctionnement chaudière et il nous demande en fait de venir avec un appareil qui nous permet de mesurer le taux de monoxyde de carbone dans le sang parce qu'ils craignent que les gens aient été intoxiqués au co si le taux de co est trop important ça peut aller jusqu'au décès l'accident a eu lieu dans cet immeuble les premiers pompiers y pénètrent à l'aide d'appareils respiratoires à cause d'une chaudière défectueuse le monoxyde de carbone s'est répandu dans tout le bâtiment un gaz mortel chaque année à la proche de l'hiver une centaine de personnes décèdent suite à des accidents de ce type après une première reconnaissance une équipe de pompiers a évacué les habitants de l'immeuble à son arrivée sur les lieux jocelyn prend en charge le cas le plus grave un homme de 44 ans évacué en urgence de son appartement donc on a une victime qui est au sol donc on va la mettre tout de suite au chaud là faut pas qu'elle prenne froid jocelyn doit évaluer au plus vite le degré d'intoxication de cette victime et de plusieurs autres qui attendent dehors jocelyn ne perd pas un instant en cas d'intoxication grave la victime peut décéder très rapidement on les fera monter pour qu'il soit au chaud pour l'instant on s'occupe de lui monsieur c'est les pompiers là vous m'entendez monsieur ouvrez les yeux l'homme ne réagit pratiquement pas aux appels de jocelyn c'est très inquiétant la compagne de la victime était également dans l'appartement elle semble indemne mais cela ne prouve rien le monoxyde de carbone peut intoxiquer ses proies sans qu'elle ne s'en rende compte jocelyn veut vite mesurer la concentration de monoxyde de carbone dans le sang de ses deux victimes mais l'homme totalement désorienté et très crispé donc là on a certainement deux victimes intoxiquées au co elle apprend de la dame à 30% de co dans le sang on va voir pour certainement vous faire transporter vous faire transporter à l'hôpital 30% c'est une intoxication aiguë mais cette femme n'a pas conscience de la gravité de la situation non mais ils vont vous donner quelque chose c'est pas un problème on va voir avec la police ça madame attendez sur la chaise de route tu as toutes les constantes oui madame attendez deux minutes on n'est pas parti on va on va on va s'arranger vous inquiétez pas il est à 38% donc c'est c'est quand même une intoxication assez élevé 38% la situation est critique cet homme doit être hospitalisé au plus tôt monsieur reste avec nous là on s'occupe de lui jocelyn forte affaire mais d'autres victimes se présentent sur les lieux ouais attends on s'occupe déjà ok oui oui l'intoxication est confirmée donc là on va voir donc le principal c'est celui qu'on s'occupe actuellement et on va voir avec l'officier de garde pour pour redemander une ambulance pour la dame tu termines le bilan chiffré tu prendra aussi l'attention sur la dame et je vais voir dehors pour les deux autres personnes il n'a pas une minute à perdre je vous mets ça sur le bout du doigt c'est pour mesurer le monoxyde de carbone dans le sang 8% ouais 2% pour lui par chance ces deux jeunes sont hors de danger un taux mesuré en dessous de 10% ne nécessite pas d'hospitalisation mais dans l'ambulance la situation est beaucoup plus grave heureusement une équipe du samu arrive sur les lieux bonjour alors là nous on a deux victimes à l'intérieur un qui est plus mal en point il y en a quatre les deux plus touchés sont là les deux moins touchés sont dehors là il a 38 38% donc c'est c'est quand même une intoxication assez élevée tu l'accompagnes le médecin confirme aussitôt l'avis de jocelyn l'homme est en urgence vitale on va les transporter prélèvement sanguin perfusion les urgentistes préparent la victime pour le transport sous une étroite surveillance ces deux victimes sont acheminés au centre hospitalier de besançon à leur arrivée elles sont immédiatement placés dans un caisson hyperbar une chambre parfaitement étanche permettant de réoxygéner rapidement les victimes avec un taux d'intoxication juste un peu plus élevé elles auraient pu décéder sur place dans leur immeuble tandis que là très vite elles vont retrouver une vie normale mais pour les hommes du feu la nuit n'est pas finie la caserne reçoit une nouvelle alerte elle aussi typique des fêtes de fin d'année alors on part pourquoi exactement le voiture emmanuel 51 ans prend la tête de cette intervention les pompiers sont appelés pour un feu de voiture sur un parking à l'approche du 31 décembre c'est le genre d'intervention qui se multiplie direction le sud-ouest de la ville le quartier des résidences est situé à deux kilomètres de la caserne elle crame à gauche regardent à gauche c'est là bas ça crache pas mal une ldv de santa cote en action la voiture brûle depuis dix minutes on protège à côté un petit coup dessus les six pompiers se déploient rapidement mais ce genre de feu est plus dangereux qu'il n'y paraît c'est des pneus qui sont en train de déclater donc ça fait toujours une impression de deux bouteilles de gaz qui éclatent la température de l'habitacle dépasse 800 degrés armée d'une lance deux pompiers déversent 500 litres d'eau par minute sur la voiture on ouvre le capot devant on donne un petit coup de vent pour refroidir au niveau du moteur parce que c'est là qu'il ya beaucoup de pièces qui continuent à brûler on va ouvrir toutes les parties pour inonder quant aux origines de l'incendie ce sera à la police de mener l'enquête vandalisme gratuit ou arnaque à l'assurance ces interventions empoisonnent le quotidien des habitants et des pompiers encore une opération préussie pour ce soir on verra la suite une nuit mouvementée où les pompiers de belfort ont fait face à toutes les urgences en 2019 les 200 soldats du feu de ces deux casernes sont intervenus près de 9000 fois au secours des habitants du département